Bonjour à tous, voici ce petit message un petit peu général. Alors, mon intention était de partir sur quelque chose de général, mais on te parle d'entrée. Que de toute façon, que tu sois un homme ou une femme aujourd'hui, que tu es dans une situation un petit peu bloquée au niveau sentimental, on te dit de garder confiance. En tout cas, garde confiance parce qu'on sent qu'il y a un homme ou une femme, en tout cas, qui évolue autour de toi, on parle de la personne de ton cœur, qui commence à acter ses choix vis-à-vis de toi. On sent qu'il a besoin de te retrouver, de retrouver ce rapport de confiance. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, en ce qui te concerne, tu as réussi à suffisamment lâcher prise, à retrouver une certaine quiétude personnelle en vivant le moment présent. Tu as été un trait dans le mental et tu avais besoin de résoudre certaines choses, notamment sur le plan encore matériel. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il faut encore que tu te battes dans les trois prochains mois. On parle notamment de décisions de justice qui sont encore comme des petites piqûres de rappel de ton ancienne vie. Pour autant, pour moi, la décision est clairement favorable, même si elle te met dans l'inconfort. En tout cas, à terme, on te parle quand même de décisions qui vont aller dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on te dit ? Parce qu'on voit quand même qu'il faut que tu t'armes. Il y a notamment, on parle notamment de l'interaction d'un autre homme qui va essayer de te déstabiliser. Pour moi, c'est ton ex-conjoint ou conjointe qui va essayer encore dans le prochain mois de te porter des coups bas. Il va essayer de t'atteindre, il va essayer de te blesser. On parle de ça comme même de quelque chose d'assez rapide puisque ça concerne une période de trois semaines, un mois. Cette personne, c'est quelqu'un qui est clairement très matérialiste, qui aime l'argent, qui aime le financier et qui va tout faire pour te prendre ce que tu as ou en tout cas, prendre le maximum pour ne t'en laisser que des miettes. C'est son intention. Il cherche volontairement à te nuire. Donc, il va falloir que tu te blindes. Pour moi, ce que je ressentais, comme je te disais, je vois bien que d'une manière ou d'une autre, la décision à un moment donné te sera favorable. C'est une longue période qui s'annonce pour toi de bataille, entre guillemets, judiciaire. Et on te dit qu'elle va, ça va mettre un petit peu de temps à se décanter. Il joue aussi en plus de ça sur l'aspect affectif, l'aspect des enfants. Il cherche ou elle cherche à obtenir gain de cause. Et on voit qu'il va tenter. Et on te dit, on te met en garde, on te dit qu'il va tenter de te déstabiliser, de jouer de manipulation au travers des enfants, les achetant notamment sur le plan matériel. Et tu as peur, en fait, parce que peut-être tes revenus ne sont pas aussi identiques que lui. Et ce qu'on te dit, c'est que ça va te mettre en stress. Ça va t'inquiéter. Mais on te dit que par rapport à ce que tu mets en place, la façon dont tu les élèves, la façon dont tu occupes tes enfants, la façon dont tu vis avec eux, aussi, est gage de sécurité. Et que tu as la force morale, toi, pour dépasser ces comportements-là. Donc, ne te laisse pas manger, entre guillemets, par les atteintes que va faire cette personne. Tu as l'impression que le monde va s'écrouler un petit peu autour de toi. Et ce qu'on te dit, c'est que tu vas obtenir gain de cause par ce que tu fais dans ton quotidien, par ce que tu mets en place. Et même si lui cherche à t'atteindre, parce que, justement, aujourd'hui, tu as une situation professionnelle un peu instable et qui joue sur ce plan-là, ce qu'on te dit, de toute façon, c'est que tu vas avoir des opportunités professionnelles, et on te parle bien du travail, avec une véritable évolution, notamment un changement de poste que sur lequel, en fait, tu as des vues. Et ce qu'on te dit bien, c'est que tu as l'affirmation des choses. Donc, fais attention. Saisis les opportunités par rapport à des changements qui vont se présenter à toi. Et pour moi, en fait, ça va contrebalancer les arguments que va employer ton ex, qu'il soit homme ou femme, et montrer que, justement, ta situation professionnelle a évolué et changé et que les arguments qu'il utilisait hier encore ne seront plus valables dans cette bataille judiciaire. N'aie pas peur de te réaliser, parce qu'on te dit clairement que tu vas, en plus de ça, avoir l'appui de la personne de ton cœur, la première qui a été ressortie, qui commence à revenir vers toi, qui commence à faire le choix de venir vers toi, et il va t'aider à te battre et à dépasser toutes ces barrières. En tout cas, je ressens vraiment, aller, jusqu'au printemps 2024, une période avec ton ex un petit peu difficile, mais on sent que derrière, les choses se mettent en place. Tu trouves la stabilité, tu changes de travail, ou en tout cas, suffisamment d'évolution pour qu'elle soit marquée comme un vrai changement. Et on sent que la bataille, entre guillemets, judiciaire, avec ton ex est terminée, et que tu obtiens gain de cause malgré les tentatives de manipulation. On te dit que tu auras du mal à croire à ton bonheur, mais pour autant, on sent que tu vas réussir à t'apaiser. Fais attention à ta santé, parce qu'on sent qu'émotionnellement, tu es encore un petit peu fragile. Je te sens avec des petits états dépressifs, des petits moments d'état d'âme, où en fait, tu as l'impression d'avoir cette chape de plomb sur la tête, mais tu vas dépasser tout ça. L'année 2024 est une année de renouveau pour toi. Accepte les premiers mois un petit peu difficiles, qui vont être en fait la clôture pour que tu sortes justement de cet ancien cycle que tu es en train de mettre en œuvre. Donc en fait, il y a ces quelques mois de bataille où il faut que tu clôtures ça, et ça va se faire. Ça va se faire cette année. Je te souhaite une belle fin de journée.